Bonjour, correction de la deuxième partie du TP2 immunité adaptative. Nous allons parler de l'immunité adaptative cellulaire, donc celle qui fait intervenir des cellules pour lutter contre les antigènes. Pour étudier cette immunité cellulaire, nous allons utiliser les résultats d'une technique qui s'appelle la cytométrie de flux et qui va nous permettre de suivre des populations de cellules en les triant et en les reconnaissant grâce à des marqueurs spécifiques qui vont être fluorescents. Dans cette animation, nous allons regarder comment on peut faire au laboratoire un comptage complet des cellules sanguines. Ce comptage, il peut se faire de différentes façons et on peut faire ça au microscope. Au microscope, un technicien expérimenté pourra compter 100 à 200 cellules, mais on voit bien qu'on se doute que c'est une tâche qui va être extrêmement compliquée. Là, l'animation nous propose de voir combien de cellules nous sommes capables de compter ici sur une minute, histoire de bien voir que ça ne va pas être évident. Pour être un peu plus efficace et gagner du temps, on va utiliser une machine qui va pouvoir faire ça de façon automatique. On prend l'échantillon de sang. On le met dans la machine. La technique va reposer sur le fait que les cellules sanguines qui n'ont pas la même fonction, les globules rouges, les lymphocytes, etc. ne vont pas avoir les mêmes propriétés. Donc on va utiliser ces différentes propriétés pour les séparer. Les cellules, elles passent dans un tube très très étroit, un petit peu les unes à la suite des autres, et en passant, elles vont traverser un faisceau laser qui va permettre d'analyser certaines de ces propriétés. Le principe, c'est que des cellules différentes ne vont pas perturber la transmission du rayon laser de la même manière. Donc là, on voit se dessiner à l'écran plusieurs populations de cellules qui n'ont pas dévié le rayon laser de la même manière. Et le graphique va permettre comme ça de délimiter ces différentes populations de cellules. Alors, c'est cette technique que nous allions utiliser en deux temps, et dans un premier temps, l'idée était de vous faire prendre en main le logiciel avec un échantillon de sang avant de s'intéresser à ce qu'il se passe lorsqu'il y a une infection par un virus. Lorsqu'on ouvre le fichier 100, les cellules sont classées d'abord en fonction de leur taille et de leur granularité. On va reconnaître trois groupes de cellules qu'on va pouvoir délimiter. Un groupe de cellules ici qui ont une petite taille et une faible granularité. Les informations données vous permettent de savoir que ce sont les lymphocytes. Nous avons ensuite une deuxième catégorie de cellules que l'on peut délimiter, qui va avoir des caractéristiques intermédiaires. Les informations à votre disposition vous permettent ici de reconnaître les monocytes. Et une dernière catégorie qu'on va délimiter ici avec des cellules qui vont avoir à la fois une grande taille et une plus forte granularité que les deux groupes précédents. Les documents nous indiquent qu'il s'agit des granulocytes. En utilisant le menu statistique, on peut avoir automatiquement un dénombrement des grands types de cellules. Par catégorie, par exemple, ici nous avons le nombre de lymphocytes. Nous allons compléter cette étude avec l'utilisation de marqueurs présents sur les cellules qui vont nous permettre de les reconnaître. Pour identifier ces marqueurs, on utilise des anticorps qui sont spécifiques de ces marqueurs. Anticorps qui vont être couplés à une substance qui va produire la lumière et qui va nous permettre ainsi de les identifier. Les marqueurs en question, ce sont donc dans les paramètres, ici les marqueurs CD2 et CD19. CD19 qui sont spécifiques des lymphocytes B, CD2 qui vont permettre de reconnaître les lymphocytes T. On choisit ces deux paramètres, CD19 et CD2, et on va chercher les deux groupes de cellules. Là, on voit que ce sont des cellules qui sont en rouge des catégories précédentes, donc nous sommes dans les lymphocytes. On va délimiter ces deux catégories. Le groupe des lymphocytes qui possède ici le marqueur CD2. Donc nous avons vu que CD2 ici, ce sont les lymphocytes T. Et l'autre catégorie de lymphocytes qui va posséder plutôt les marqueurs CD19, qu'on va délimiter ici, qui sont donc les lymphocytes B. Le menu statistique nous permet là aussi d'avoir un comptage de ces types de cellules. Alors, je ne vous l'avais pas demandé, mais on pouvait aller un petit peu plus loin en utilisant les autres marqueurs qui étaient proposés. Et par exemple, ici, les marqueurs CD4 et CD8 qui vont en fait nous permettre, ces marqueurs-là, de distinguer deux types de lymphocytes T. Et deux populations différentes parmi les lymphocytes T, dont on va reparler ensuite, les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. Donc ce sont les deux catégories qu'on va retrouver ici. Une première catégorie de lymphocytes T qui possède ici le marqueur CD4. Donc ici, nous avons des lymphocytes T4. Et l'autre catégorie de lymphocytes, qui vont être les lymphocytes T8, qui possèdent le marqueur CD8. Maintenant que nous avons pris en main le logiciel, nous allons l'utiliser pour suivre les populations de cellules, précisément des populations de lymphocytes T8, lors d'une infection par un virus de la grippe. Le protocole expérimental, représenté ici par une image prise dans votre livre à la page 314, est le suivant. On inocule à des souris le virus de la grippe, au temps zéro. Et on va suivre, au cours du temps, dans les jours qui suivent, les populations de cellules par cytométrie de flux. Donc cette fois, nous n'aurons pas un seul fichier, mais nous allons avoir plusieurs fichiers qui vont correspondre à différents temps suite à l'infection. Parmi les marqueurs utilisés pour suivre nos populations de cellules et pouvoir les identifier, on va retrouver le marqueur CD8, spécifique des lymphocytes T8, mais aussi un marqueur NT68 qui va permettre de détecter précisément les lymphocytes qui possèdent un récepteur capable de reconnaître le virus de la grippe qu'on a inoculé. Le virus de la grippe, comme tous les virus, pour se multiplier, va injecter son information génétique dans la cellule et va utiliser la machinerie cellulaire, celle que nous avons étudiée lors du premier thème, dans l'expression de l'information génétique, pour fabriquer ses propres protéines et ainsi fabriquer de nouveaux virions qui vont ensuite être libérés dans le milieu. Nous revenons donc au logiciel cytométrie. Les cellules sont ici uniquement les lymphocytes, et donc on va chercher à retrouver et à suivre dans le temps les populations de lymphocytes, et précisément donc de lymphocytes T8, spécifiques de ce virus de la grippe. Donc les paramètres que nous allons utiliser, ce ne seront pas cette fois la taille et la granularité, mais nous allons surtout utiliser les marqueurs NP68 et CD8. Et donc nous allons chercher ensuite, entre le jour 0 et le jour 9, les cellules qui pourraient être apparues. Et on va voir au jour 9, une population de cellules, qu'on va délimiter, qui est présente ici, qui possèdent le récepteur CD8, mais aussi le récepteur NP68. Et donc ces lymphocytes là, ce sont les lymphocytes T8, puisqu'ils ont le récepteur CD8, mais aussi des récepteurs spécifiques, donc avec NP68. Et donc ces cellules, elles sont là au jour 9, dans les poumons, mais elles n'étaient pas là au jour 0. Et on va les voir en fait apparaître peu à peu, arriver peu à peu. Donc elles n'apparaissent pas magiquement, mais elles vont arriver suite à l'infection. On peut dans les statistiques faire afficher un graphique, qui va nous montrer l'évolution de leur nombre dans le temps. Et on va voir donc le nombre de ces lymphocytes, qui augmente peu à peu, ici notamment à partir du quatrième jour. Cette image, c'est celle qui est dans votre livre, qui va montrer ce que nous venons de trouver là. Et donc, première conclusion avec cette première étude. Il y a apparition dans les poumons d'une population de lymphocytes TCD8+, spécifique du virus, dans les jours qui suivent l'infection. Ils n'étaient pas là au jour 0, mais on les voit arriver peu à peu dans les poumons, qui est le lieu de l'infection. Ce document vous donnait une information supplémentaire. Les cellules qui sont infectées par le virus vont en fait présenter à leur surface des antigènes du virus, des peptides qui sont issus de l'agent infectieux. Et ces peptides vont pouvoir être reconnus par les lymphocytes dits T cytotoxiques. Qui sont ces lymphocytes T cytotoxiques ? On va le voir juste après. Mais nous avons donc cette première information avec ce document sur ces lymphocytes T cytotoxiques. C'est qu'ils reconnaissent les cellules infectées qui leur présentent l'antigène de l'agent infectieux. Le document suivant nous apprend qu'en fait ces lymphocytes T cytotoxiques, ce sont ceux qui possèdent les récepteurs TCD8, donc en fait ce sont les lymphocytes que nous avons vus précédemment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aux cellules qu'ils ont reconnues ? Ils vont leur envoyer des messages ou bien des molécules qui vont les détruire. On appelle ça une apoptose et c'est ce qui est montré sur cette image. Troisième information, les lymphocytes T cytotoxiques, qui sont les lymphocytes TCD8, détruisent les cellules infectées qui présentent l'antigène du virus. On peut donc facilement maintenant reconstituer les étapes suivantes pour lutter contre l'infection virale. Suite à l'infection, il y a une population de lymphocytes qui va apparaître sur le lieu de l'infection. Ces lymphocytes vont reconnaître les cellules qui sont infectées, puisqu'elles leur présentent les antigènes de l'agent infectieux, et elles vont du coup les détruire. C'est ce qui est représenté sur le schéma que vous aviez dans les bilans. L'infection de la cellule va entraîner une reconnaissance par ces lymphocytes T, qui vont donc libérer des molécules qui vont les détruire. On rajoute que de la même manière que pour la production d'anticorps, il faut donc disposer ici d'un vaste répertoire de cellules T8, de lymphocytes T8 capables de reconnaître une multitude d'agents infectieux, une multitude d'antigènes. Et donc on va retrouver là des mécanismes qui ressemblent à ceux que nous avons déjà décrits pour la diversité des anticorps, à savoir une étape avec des recombinaisons, qui vont permettre de constituer un large répertoire de récepteurs, et il va y avoir une étape où on va éliminer les lymphocytes T qui seraient autoréactifs, qui seraient ceux qui réagiraient contre l'organisme, et ensuite donc on a constitué un répertoire de lymphocytes dits immunocompétents, qui sont là, qui vont attendre, et qui vont s'activer et se différencier lorsqu'ils vont rencontrer un antigène.